L'homme lion, Paul Biya, lui également paraît parfois invincible. 40 ans au pouvoir, toute une éternité. L'homme lion règne dans ce pays d'Afrique équatoriale, le Cameroun, de façon totalitaire. Paul Biya, l'inamovible, d'ailleurs, devant Emmanuel Macron, avait déjà donné Lola, disant qu'en 2025, qu'on attende, il pourra aller au village, s'il le veut, puisqu'il est immortel, ou alors il va continuer. Cela veut dire tout simplement que Paul Biya a annoncé au monde entier que l'élection de 2025, lui, l'avait même gagné par avance. Ça ne sert même à rien d'aller à l'élection, puisque lui, il n'a pas de concurrent. Il n'a même pas dit qu'il sera candidat. Il a dit, il verrait s'il va continuer. Et les gens ont applaudi, comme si nous sommes dans une dynastie, comme si nous sommes dans une chefferie, où un seul homme fut-il le plus intelligent d'une population de 25 ou 30 millions d'habitats, puisqu'on ne connaît même pas le nombre de moutons qu'il y a dans notre République, puisque d'ailleurs, il n'y a pas de recensement. Paul Biya, l'air comptant, comme exactement le lion fait en gros, à toi le tour, je t'avale, à toi tel ministre Biya, je te mange, j'ai les poils, tu et tout, tu veux aussi mon poste, allez, je te mange, je t'envoie en prison, je te fais ceci, sanctions et tout ça. Nos ensembles, à un dégré où, ni dans son parti, ni dans l'opposition, on ne voit pas le changement arriver. Tellement, il y a eu le lavage des cerveaux, tellement on a été habitué à voir un Paul Biya, quand on déclare son vainqueur à 80%, voire 71%, avant même qu'on ne dépouille, puisque à Tangany, il y avait déjà donné les résultats en 2018, avant même d'aller à l'élection, que tout espoir dans l'opposition devient vain, devient l'usoire, dérisoire. Cependant, au soir du 7 octobre 2018, un espoir ennemi, c'était Maurice Camteau. Le professeur Maurice Camteau a donc secoué la présidentielle de 2018 et a secoué le parti au pouvoir. Ce qui lui a valu l'été noir, puisqu'il a été balancé à Kondengui pour aller y mouiller. Mais il est revenu et, plus que jamais déterminé, c'est perdant parfois, faisant des rebonds, et chaque tout, chaque fois qu'il lève le bois, chaque fois qu'il bouge la tête, eh bien, le régime travaille. Maurice Camteau est annoncé, donc, à Bafoussane. Une annonce qui fait peur au régime pour le 20 août 2022. Ah, le corbeau, qu'appelle le renard, épervié, appelle le renard. Attention, il est là. Kiritu, 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 Kiritu arrive. Attention, danger. Toutes les forces de sécurité sont en train de bouger. Tous les services de renseignement sont debout. Le Camoun est en train de trembler. Kiritu, c'est qui ? C'est Maurice Camteau. Il est tout petit comme ça, avec son tout petit parti, comme on dit. Mais lui, dès qu'il blanche tout simplement, le régime commence à sursauter. Les voilets qui sont en train de courir maintenant partout pour un cercle Mbafoussane, gendarmerie, police, armée, lobby, tout est mobilisé. On a oublié la guerre dans les régions anglophones. On a oublié Boko Haram. On a oublié même Yaoundé. Toutes les unités en direction de Mbafoussane. Maurice Camteau est en train d'aller faire la révolution là-bas. Seigneur. Maurice Camteau sera donc à Mbafoussane. En réalité, c'est une actualité qu'il ne devait pas d'ailleurs faire mon 7 ans, puisqu'il ne s'agissait que de l'installation des élus par rapport au renouvellement des organes de base du MRC. Ces élections qui se sont tenues en fin juillet 2022 et où le régime en place a tout fait pour mettre ce qu'on appelle le sable dans le tapioca du MRC, achetant même les infiltrés pour pouvoir revendiquer les victoires ou pour pouvoir se présenter et par la suite détruire le MRC de l'intérieur. Le régime a refusé à Maurice Camteau non seulement de pouvoir organiser l'installation sur une place publique alors que nous sommes dans un état de droit et conformément à la loi numéro 90-055 du 19 décembre 1990, eh bien, le sous-préfet de Mbafoussane 1er, tout comme le super-maire de cette ville, ont tout fait pour bloquer Maurice Camteau. Le gouverneur d'ailleurs avait argué que pour des raisons liées au Covid, le président Maurice Camteau ou alors le MRC ne pouvait pas avoir la possibilité, ne pouvait pas être autorisé d'aller installer les élus de l'Ouest. C'est quelque chose d'abominable pour un pays qui se veut démocratique ou un parti politique de l'opposition ne peut pas tenir un meeting, ne peut même pas installer. Bien au contraire, depuis que Paul lui a promis la démocratie, chaque personne a pu constater comment est-ce que les opposants ont été voyés. Mais aujourd'hui, Maurice Camteau qui, selon les partisans du régime, n'est pas un grand opposant, aujourd'hui il clame. Lorsqu'on annonce tout simplement Maurice Camteau. Lorsque Maurice Camteau fait tout simplement une allocution, c'est tout le pays qui clame. et à Bafoussa, ce sera encore chaud. Ce sera donc un véritable bras de fer, une démonstration de force du parti de Maurice Camteau parce qu'on se souvient que le régime avait chanté que Maurice Camteau, l'Ouest tourne le dos à Maurice Camteau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait. Ils avaient organisé des meetings avec les chocs des villages, avec les chocs traditionnels, avec les autorités et avec toutes les élites sous la pluie. Tout ça, c'était contre Maurice Camteau. Mais aujourd'hui, le régime a été piégé dans son propre jeu. Puisque le régime a envoyé quelques groupuscules ne faisant pas grand-chose, pour aller déplacer le MRC à l'Ouest. Emmanuel Cueca a été chargé de mission, a été coaché par le régime BIA et particulièrement l'engamu du Messi pour qu'il aille faire du bruit auprès du MRC et qu'il déstabilise ce pays, ce parti, qu'ils n'ont fait que zigouiller, casser, enlever les branches, détourner certains militants ou certaines personnalités. Cueca Emmanuel est donc arrivé et il voulait bien entrer dans le MRC, prendre la fédération régionale et, avec sa bande de corrompus, détruire le MRC et démissionner en groupe. ça n'a pas marché. Et, Cueca Emmanuel a réussi à obtenir, alors que depuis des années, on refuse qu'un parti politique de l'opposition tienne un métier au Cameroun, on a réussi à offrir à ce monsieur-là, à dire la bénédiction du maire, projet d'enfant, qui est du RDPC, qui est sans content, qui est tout heureux, de donner le 2 août, le 3 août plutôt, tout à ces goût-puscules-là du MRC pour insulter Maurice Campeau, annoncer la création de notre parti, dire que Maurice Campeau avait installé les frères du village, essayer de jeter l'huile du tribalisme pour encore diaboliser le MRC. Cueca, après avoir saisi la justice en référent a été dévoutée. Mais qu'à cela ne tienne, le souproffet lui a donné une autorisation spéciale. Quelqu'un n'a pas de parti politique. Il dit qu'il va créer un parti politique. C'est un ancien militant du MRC, dit-il. Il est en train de déposer la carte. On refuse au MRC de tenir un métier. mais à celui-là, on lui accorde l'autorisation de faire un métier. Et quand même que le MRC dit, nous aussi, on vient installer et on veut, puisque nous sommes dans un état de loi et quand on parle état, que ce soit des places publiques, que ce soit des stades, tout ce que le MRC a revendiqué, et bien le régime a dit que non, tout ce que nous pouvons vous autoriser, ce sera d'aller dans 50 mètres carrés pour aller faire votre installation là-bas. Et en même temps, le régime a dit que c'est pour lutter contre les mesures Covid. Donc, vous voulez lutter contre le Covid et vous demandez aux militants de tout un parti d'aller dans 50 mètres carrés. Donc, confus et surtout, lorsque Maurice Campto a commencé à bombarder, ils ont donc été obligés, parce que Maurice Campto avait déjà obtenu ou bien le MRC avait obtenu auprès de l'église évangélique du Cameroun, une autorisation de venir se réunir. Et bien, c'est comme ça donc, le sous-préfet, toute honte-bue, va signer cette autorisation pour l'installation des membres du bureau pour le 20 août 2022. Avec, bien sûr, les grandes lignes, les grandes interdictions, interdits d'aller, de faire des déclarations à l'encontre de la sécurité publique, interdits de critiquer le régime d'IA, interdits de faire une déclaration qui pourrait faire que IEL, interdits, interdits, interdits. Bref, le TPC veut que Maurice Campeau aille installer son bureau et qu'il dise que Paul Bière est très mauvais. Ce que Maurice Campeau ne va pas faire. Je peux vous le dire, à l'instant, il y a des populations qui se déplacent de tous les quatre points du pays. parce que plus que jamais le MFC concloi fini est en train plutôt de remontrer, de se redynamiser et de montrer qu'il n'est pas un petit parti comme on prétend, comme on veut mettre ça dans la tête des populations. Et cela va se vérifier vendredi. Bien sûr, qu'il y aura de la provocation, mais il faudrait dire aux militants du MFC de ne pas laisser le RDPC qui va infiltrer quelques casseurs, quelques provocateurs pour que cela soit finalement associé, pour que cela soit associé au MFC et qu'on intervise au MFC toute autre manifestation avant l'élection 2025. Il faudrait donc que le service de sécurité du MFC fasse un véritable travail de tri parce que Yaoundé a infiltré et il y a des cas qui sont également partis pour la provocation d'étrure l'image du MFC. D'autant plus que ce que l'origine a toujours voulu c'est présenter le MFC comme le parti des casseurs. On a pu le constater avec l'ambassade du Cameroun à Paris alors que la justice française a dit que le MFC n'avait rien à voir les militants du parti au pouvoir dont les OUNA guidés consorts avec bien sûr les FAMONDONGO toujours prêts à l'attaque les devoirs OUNA que ceux qui étaient des casseurs de l'ambassade du Cameroun à Paris ils étaient militants du MFC et pourtant toujours dans la diaspora ce régime a eu à introduire dans la diaspora justement des faux combattants pour venir discréditer les vrais combattants. C'est donc un avantage de ce qui va se jouer en 2025 c'est un vrai bras de fer qui est engagé à Bafoussam parce que Maurice Camteau là-bas aujourd'hui doit relever un défi le défi c'est quoi ? c'est que le régime Biya a toujours cherché de son côté là certains Babilécais pour aller contre Maurice Camteau rogner et monter son impopularité aujourd'hui donc on verra si ce régime va réussir encore son coup le régime Biya a déjà beaucoup détruit le MFC en injectant des mauvais poisons ou en débauchant le MFC a perdu des éléments clés on peut aujourd'hui dire par exemple le professeur Faurier il se trouve en prison Bibounissac en prison le régime Biya a eu à détourner même ceux qui s'approchaient de Maurice Camteau il les a retournés on connaît par exemple comment est-ce que Paul Ritinger a été transformé en ennemi juré de Maurice Camteau parce qu'il recevait quelques envelopes de Grégoire et de Paul Mottasé étant en prison je ne voulais pas évoquer aussi le cas de quelqu'un qui était très intelligent et qui malheureusement est déjà dans le royaume de l'au-delà Christian Pédeco aujourd'hui le MRC avait aussi des éléments comme la femme du peuple et puis on ne sait plus dans quel tango elle danse le MRC conquête dans ses rangs maître Awasun Mispah elle aussi elle en fuite condamnée le MRC a même eu des gens qui avaient cette coloration démentant l'image que le RDPC voulait coller comme étant un parti trifal le docteur de Stongono à Douala tout un chacun connaît comment est-ce qu'il a été embastillé arrêté chez Albert Zongan au Calabodé qui était le régional on a vu comment est-ce qu'on a essayé de le retourner de l'eau barrée et puis de lui tendre un bout de viande en lui disant qu'on pouvait même le nommer qu'on le nomme à l'université voilà le travail du RDPC chacun voit aujourd'hui comment est-ce que celui qui était pourtant secrétaire national des droits de l'homme au MFC est parti de créer sa part de parti à part uniquement pour combattre le MFC celui que vous voyez qu'on vient de brandir aujourd'hui qui lui aussi dit qu'il qu'on appelle le PSG il a été récupéré comme ça dans les couloirs de la justice il a été monté il a 4 femmes et le travail qui fait à l'ouest actuellement c'est d'appeler les cadres du MRC et leur proposer des nominations lui il a 4 femmes une est magistrate Emmanuel il a une et le travail qu'il a parce que sponsorisé maintenant parce que tout ce que lui il faisait c'était il prend 300 000 ici 500 000 là il va voir les magistrats et tout ça il négocie ton affaire on te libère voilà c'est le travail et on le monte comme tu es la vérité fin maintenant depuis nous risquant pourquoi toujours à l'ouest que le LDP se cherche à aller cogner les têtes regardez Jean de Dieu on l'a pris où on l'a pris là-bas parce qu'il est du même village comme Maurice Campto on a pris un autre là un 16 un offreur Jean Gassi on lui a dit tu veux qu'on reconnaisse tes faux diplômes là comment ça insulte Maurice Campto vous avez vu la banlie qui a l'air qui recrute des gens à gauche à droite et qui est corrompu quand on veut maintenant la mettre on fait semblant de la menace qu'on veut la mettre en prison allez elle sort et comment ça insultait Maurice Campto pourquoi cet acharnement sur Maurice Campto alors qu'on dit que c'est un petit parti politique le MLC en réalité parce que Maurice Campto représente un danger pour le RDP parce que Maurice Campto a au moins une ligne de conduit et que jusqu'à présent il n'a pas accepté d'aller manger dans la mangeoire excusez-moi c'est logique bon c'est vrai beaucoup vont me dire qu'il a été ministre il a été nommé ministre et il a démissionné en 2011 pour finalement aller créer son parti politique je crois le 13 août 2012 avec d'autres personnalités mais avant d'aller déjà dans le gouvernement puisqu'il est arrivé au gouvernement comme ministre délégué suite à sa prestation sur le problème de Bakassi où le Camoun a réussi à récupérer cette presqu'île au Nigeria et bien Maurice Campto il faut le savoir en 1996 il créait déjà des problèmes à Paul Biya parce que lorsque Paul Biya sort son livre sur ce qu'il appelait la revue sociale et quoi là et tout un livre bizarre puisqu'il a même jamais l'écrit on lui propose lui aussi on dit bon voilà c'est lui qui a sorti ça Maurice Campto avait dit qu'on ne peut pas être dans un état démocratique et on maintient les outils tyranniques les outils de repression et bien cela lui a valu une arrestation et bien évidemment beaucoup de menaces à la BMM c'est la BMM c'est là où c'est devenu aussi Cone Denguila c'est là d'ailleurs il a été enfermé dernièrement la brigade mobile mixte c'est comme ça que ça s'appelait c'est là-bas on torturait les gens donc ce n'est pas aujourd'hui que Maurice Campto se dresse contre Paul Biya il a été habitué et il est dans cette logique remarquez que lorsque Paul Biya est déclaré vainqueur à l'élection présidentielle Maurice Campto va mettre en place ce qu'on appelle bien sûr la campagne des désobéissances des résistances nationales c'est là où le slogan non-horn-up électoral sort et ça peut faire trembler le régime Biya on a pu constater d'ailleurs que chaque fois que Maurice Campto a eu à vouloir faire ne serait-ce qu'une manifestation ce régime est tombé dans les ponts la peur les marches pacifiques du 22 septembre 2020 on a vu comment est-ce que le régime Biya avait paniqué au point où quelqu'un qui dit marche pacifique qu'est-ce qu'ils ont fait on a vu on a vu le ministre de la communication René Sadi faire une communication comme rébellion révolution et tout ça insurrection et après à temps il avait fait une sortie pour dire attention attention Maurice Campto est en train d'organiser une insurrection ceux qui vont sortir ils seront condamnés à vie à vie pour une marche pacifique Maurice Campto n'a jamais dit aller prendre les armes Maurice Campto n'a jamais dit dépuiser Maurice Campto n'a jamais dit brûler c'est eux qui viennent effrayer le peuple camonais et immédiatement le ministre de la défense Béthia Somont il sort parce que justement Maurice Campto est à Douala il fait une déclaration que nous on va marcher il fait cette déclaration au 15 décembre et tout dit on s'est réunis toute la nuit même quand il n'y en a pas dormi on a invité tous les états majors Béthia Somont a sorti d'une note le 18 septembre demandant à tous les chefs d'état major des armées de se mobiliser contre Maurice Campto contre les marches du MRC les marches les marches pacifiques il a sorti ça et il a dit interdit de donner une permission ou d'aller en vacances en congé entre le 21 et le 24 au 24 septembre Béthia Somont a sorti ce homme là qui a aussi été envoyé à Galax et Toga la poste centrale a été encerclée mais vous dites que c'est un petit parti nous on a sorti les armes qu'on n'a jamais vu on a d'abord laissé à l'époque c'est tel marchand qui chauffait on a laissé on a abandonné tout on a tout mis pour Maurice Campto pour un petit parti on a vu comment est-ce que parce qu'il va avoir les élections régionales du 6 décembre 2020 ce qui s'est passé ils sont attrapés ils sont attrapés ils sont encerclés tout santa barbara Maurice Campto ne pouvait plus sortir pour faire quoi que ce soit l'armée, la police se relayer tout ça pour un petit parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée quelqu'un qui n'a pas de maire quelqu'un qui n'a pas de député et vous avez peur de lui alors que vous avez dit qu'il ne vaut rien et en réalité aujourd'hui c'est que les Camerounens ont besoin d'un guide les Camerounens ont besoin d'un changement et à travers Maurice Campto beaucoup de Camerounens se ressentent en train d'aller vers la locomotive qui conduira à la gare de la libération ce qui est en train de se jouer maintenant c'est bien sûr le coup d'envoi de l'élection de 2025 quelles sont les capacités de mobilisation du MRC après avoir tué certains membres après avoir acheté après avoir fait ceci ils ont été surpris qu'en 11 août c'est là qui devait être plutôt les dissidents ils sont venus à Yaoundé les militants ou les responsables de Bakoussa pour dire à Maurice Campto pour renouveler leur fidélité et dire que plus que jamais ils sont solides et ils sont derrière lui ce n'est pas un homme qu'on va déclamer ce n'est pas un responsable qu'on peut déclamer on peut maintenir cela en prison mais d'autres qui ont besoin du changement ne trompent ça ne sert à rien de sortir des mortiers ça ne sert à rien de sortir des chars ça ne sert à rien de sortir toutes les armées qui vont effrayer parce qu'on a vu au Cameroun on a vu ailleurs comment est-ce que le peuple quand il se lève personne ne peut le contrôler le temps du Cameroun arrive que c'est là qui croit qu'ils sont éternels qu'ils se disent que Paul via le lion est des lions moutons ou alors c'est un lion qui a vieilli qui n'a pris des dents et qu'il y a bien un fauvetier quelque part là peut-être c'est un renard Maurice Campeau qui est en train de venir là oui qu'il sache que le train de l'internance est en marche et qu'il sache qu'on ne peut pas indéfiniment contraindre un peuple martyriser un peuple réduire un peuple au silence ça n'existe pas même Boutou a découvert cela même celui qu'on appelait les Burkina découvert cela et puis on a l'exemple du Burkina le Cameroun est en train de changer le Cameroun doit changer et l'heure du changement est en train d'arriver le 22 août 2022 le 20 août 2022 autant pour moi c'est le lancement du train et cet train ne pourra plus arriver s'arrêter il va arriver Maurice Campeau s'était levé déjà à peine avait-il déclaré la vacance du pouvoir que Paul Biya qui était porté disparu avait réapparu était oublié de faire un discours un 10 février lui qui ne faisait jamais ce discours là où il y a c'était levé Maurice Campeau appelle pour ce qu'il qu'on voit déjà toute l'artillerie de la sécurité sortir pour maintenant cadenasser Bafoussame mais le problème n'est pas seulement Bafoussame le problème c'est le Cameroun qui est en ébullition et derrière beaucoup de populations que ce soit celle de la diaspora chacun rêve aujourd'hui du changement comme ailleurs chacun rêve d'un renouveau un remplacement d'un renouveau un remplacement d'un régime corrompu il n'y a pas de loi on est dans un état de hors la loi où vous pouvez voir un maltrat comme à Tandakuna sortir de la prison et venir narguer le monde où vous voyez des ministres qui ont volé des milliards se balader en liberté avec le tenu du RDPC où vous voyez ceux-là qui n'ont rien fait juste parce qu'ils ont marché c'est eux qui sont en prison le cas de attendakuna oui et on largue quelques petites bambinettes comme ça pour détourner un peu l'attention il est en train de voyager pour aller ou bien en France non cette photo est la fausse il est encore là-bas mais ne vous en faites pas il est en train de tout faire pour aller récupérer cet argent qu'ils ont déjà tous stocké parce qu'ils préparent l'après-billard mais 2025 même si bien là aucun billard ne soit pas là qu'on sache que ce ne sera pas la continuité de ce système-là même s'ils auront des milliards et des milliards même s'ils vont retourner les chocs traditionnels de l'ouest ils ne pourront pas détourner toute la population du Cameroun ils ne pourront pas arrêter le vent c'est le changement qui est maintenant là et une fois de plus je demande aux militants aux sympathisants du MRC d'aller écouter le discours de Maurice Campeau il parlera oui ce ne sera pas seulement l'installation il parlera il motivera ses troupes et tenez-vous tranquille la révolution est en marche